bonjour à toi chers spectateurs take me somewhere nice de hena sandi jalevic c'est un film qui avait une base assez attrayante mais qui représente pour moi un certain style de métrage sur lequel j'ai de grosses réserves dans le sens où le pitch peut sembler intéressant mais où j'ai souvent la sensation que ce style de film le voyage peut être un peu bizarre voire même parfois assez loufoque et potentiellement peut nous laisser un peu sur le banc de touche donc même si l'idée me semble intéressante j'avais quand même pas mal de réserves sur le film le résumé pour faire simple alma est une jeune fille qui décide de partir en bosnie pour rejoindre son père visiblement sur le point de mourir là bas elle va retrouver son cousin emir et faire la rencontre de son meilleur ami denis c'est un voyage bien perché qu'on nous offre ici je suis pas sûr d'avoir réussi à saisir réellement l'essence même de ce qu'on cherche à nous raconter il est clair qu'il s'agit d'un moment de cinéma assez troublant qui cherche à questionner à la fois la féminité et aussi tout simplement une certaine forme d'amour ce que l'on ressent comme étant de l'amour et peut-être ce que l'on a envie de ressentir ce que l'on attend de l'amour mais en tout cas c'est un long métrage que la cinéaste néerlandaise mais en scène de manière très surprenante l'écriture est très évasive presque sporadique elle a tendance à vouloir balancer des trucs à gauche et à droite et à le faire de manière assez bâtarde et pour autant on sent quand même vraiment hypnotisé par le métrage on se dit que bien au delà d'être beau visuellement le film est vraiment beau je trouve même splendide bien au delà de son aspect assez fantasque finalement c'est un espèce de long voyage onirique et quasi poétique et en même temps assez loufoque bas au delà de ça finalement on a presque l'impression qu'il n'y a pas grand chose de plus à faire ressortir de ce take me somewhere nice on a l'impression que c'est un film qui se veut intellectuel mais de manière assez bâtarde et en même temps il a de belles choses à proposer c'est un film devant lequel on est vraiment le cul entre deux chaises à se dire qu'il ya plein de bonnes idées mais que c'est pas toujours amené de la manière la plus subtile possible les concepts de cinéma jouant avec une attente particulière du spectateur peuvent parfois donner lieu à des petites surprises mais peuvent également donner lieu à des métrages qui sonnent comme assez vingt dans leur genre et il faut bien avouer que dans le cinéma d'europe de l'est il y a un peu de tout et la scène dit jarevic pour son premier long métrage nous offre un délire qui est un poil trop barré dans son genre un espèce de road trip satirique et parfois même un tantinet tragique qui cherche à jouer avec la place de ses personnages le temps d'un petit fragment de cinéma qui résonne comme une certaine prise de risque mais qui ne paye que rarement pour l'auteur néerlandaise en termes d'écriture et naissance dit jarevic à le plus possible envie de mettre au centre de son récit cette jeune femme cette jeune femme est réellement intéressante sur le papier moi je la trouve plutôt émouvante dans son parcours dans ses questionnements personnels dans son cheminement dramatique elle est plutôt intéressante mais pour moi il ya un énorme souci dans cette composition de personnage c'est qu'il ya peu d'accroche émotionnel il ya vraiment trop peu d'accroche d'émotionnel et ça fait que alma et mir ou denis sont des personnages qui sonnent comme extrêmement vide beaucoup trop vide à un point où vraiment ça n'est pas agréable on se dit que vraiment ces personnages ils n'ont rien à nous apporter ils n'ont aucune profondeur ils ont des vagues ambitions voire même parfois ils n'en ont pas du tout à emir et denis sont des personnages qui clairement sont vides ils n'ont rien ils ne font rien on ne sait rien d'eux pour moi c'est très troublant parce que autant alma on voit qu'elle a quand même un certain objectif dans l'idée de vouloir rejoindre son père dans les deux autres à part potentiellement vouloir se la taper ce qui est quand même très réducteur comme parcours caractériel de personnages ils n'ont rien rien qui nous attache réellement à eux ils ont un certain charisme mais pour moi ça c'est plus dû au travail d'acteur que réellement au travail de composition de personnages derrière pour moi il ya un gros souci c'est que vraiment ces deux personnages secondaires n'arrivent jamais à compléter le personnage d'alma or réellement il devrait être là pour ça il devrait être là pour amener ce qui manque à alma pour réussir à en faire un personnage qui soit intéressant de bout en bout parce que alma à elle seule ne tient jamais le récit complet elle a des quêtes certes mais ces quêtes sont en complément de ce que l'histoire finalement est véhiculée en termes d'émotion par la mise en scène la mise en scène travaille beaucoup là dessus mais l'écriture elle se contente presque simplement de se laisser voguer au gré des vagues petits retournements de situation et des quelques rencontres que va connaître le personnage d'alma et honnêtement je trouve que ces rencontres avec des personnages tertiaires n'amène aucune profondeur à son personnage ce qui est très problématique parce qu'il ya un questionnement intéressant à la base même de cette écriture qui pour moi est sous exploité sandy jarevic cherche le plus possible à explorer cette idée d'évasion évasion d'un quotidien banal pour le personnage d'alma qui semble l'étouffer et l'empêcher de s'épanouir en tant que femme évasion aussi d'un carcan celui de la jeune bombe qui semble plaire à tous mais dont personne ne semble écouter la parole en explorant cette idée d'évasion l'auteur néerlandaise veut avant tout nous offrir un portrait de femme libre un portrait de femme attachant et émouvant qui résonne comme une certaine prise de risque dramatique et narrative mais qui comme évoqué avant faute d'avoir des personnages prenant résonne comme un poil trop faible et pas toujours prenant dans son genre en termes de mise en scène et nason dit jarevic a une très belle mise en scène la mise en scène est vraiment sublime par instants je dis pas qu'elle est parfaite elle est loin d'être parfaite il ya pas mal de cadre où on se dirait que quand même c'est pas toujours très subtil c'est pas parfait a mené de la meilleure manière possible mais on se dit quand même que le film est beau qu'il a beaucoup de choses à nous transmettre et que au delà de réussir à nous les transmettre il arrive à le faire de manière assez intéressante pour que en tant que spectateur on soit passionné par ce qui se passe et c'est là finalement que le film puis sa réelle puissance parce que c'est dit jarevic elle sait que visiblement son histoire elle ne peut pas se reposer pleinement sur elle donc du coup elle appuie tout cela par une mise en scène qui est très esthétique qui va utiliser des cadres extrêmement léché qui va faire en sorte que le mouvement soit là pour amener quelque chose de supplémentaire par rapport à ce que le cadre arrive à composer à sa base et d'ailleurs il ya beaucoup de plans qui sont la plupart du temps fixe qui ne bougent pas qui ne font pas de mouvement et qui se suffisent en termes de composition je pense à des plans sur des immenses parking je pense à des plans au balcon de cet hôtel qui sont extrêmement bien construits je pense à des scènes dans des champs qui sont vraiment merveilleuses en termes d'esthétique et toutes ces petites choses là pour moi c'est ce qui fait la force de ce long métrage parce que derrière comme je vous l'ai dit l'écriture il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent mais par contre visuellement le film est impressionnant objet filmique plastiquement impressionnant s'inspirant clairement d'un certain wess anderson dans la composition symétrique de ses cadres sandy jarevic amène ainsi par le biais de cela un esthétisme surprenant qui détonne par rapport à son sujet et son rythme et donne ainsi un cachet indéniable à ce petit morceau de cinéma si l'on ressent pas forcément toutes les émotions que la cinéaste cherche à mettre en forme il est évident que son long métrage possède tout de même un caractère indéniable un petit plus qui clairement passionne le spectateur et surtout parvient à l'emporter avec une vive intensité et rythmique au coeur d'un récit qui peut sonner comme anecdotique mais qui réussit tout de même à être beau en termes de casting comme je vous l'ai dit je trouve que par exemple lazar drakhojevic ainsi que herna de pressovac qui joue donc denis et emir respectivement sont tous les deux bien parce qu'ils ont des bons personnages qu'ils arrivent à porter en termes de d'acteurs parce que derrière il n'y a pas beaucoup à faire en termes d'écriture mais en termes d'acting les deux s'en sortent très très bien on peut citer sanja buric ainsi que jazna jolitski qui joue des personnages quasi tertiaires mais qui sont toutes les deux vraiment excellente je retire également mirsa de tout cas qui s'en sort pas trop mal mais qui a vraiment un rôle alors là si les deux avant un rôle tertiaire lui c'est en arrière-plan mais j'ai un gros souci c'est que le film est porté par une actrice qui je pense est pétrie de bonnes intentions mais n'arrive pas toujours parfaitement à porter son personnage et c'est par moments très problématique la jeune sarah luna zoric est un peu bizarre durant une bonne partie du métrage la jeune actrice ayant du mal à pleinement nous emporter dans son délire réussissant tout de même à nous passionner pour son héroïne mais sans réelle flamboyance au bout du compte take me somewhere nice est un film intéressant qui manque de justesse c'est dommage parce que réellement je pense que c'est un film qui a toutes les cartes en main pour être vraiment intéressant et qui arrive dans une certaine dimension à l'être mais qui je trouve manque de finesse de construction de subtilité de de justesse je sais pas vraiment qu'est ce qui lui manque précisément mais il lui manque un petit quelque chose pour réussir à être un petit peu plus qu'un moment de cinéma qui se tient mais qui n'arrive pas à aller au bout de ses ambitions de base donc take me somewhere nice de enna sandi jalevic j'ai envie de vous le conseiller mais sans plus parce que réellement je pense que vous pourriez sortir complètement déçu de cette oeuvre alors que je pense qu'elle a quand même quelques qualités notamment surtout en termes de mise en scène où c'est vraiment beau mais sachez ce que vous allez voir parce que sinon vous pourriez quasiment avoir envie de sortir au bout de 15 minutes de parce qu'au bout de 15 minutes on sait à quoi s'attendre clairement à plus